On va maintenant parler coupes de cheveux. Alors que le prix de ces coupes de cheveux, voire même des teintures, serait plus élevé que jamais, à quel point, pourquoi les salons doivent-ils augmenter leur prix avec nous? Gervais Bisson, il est président de l'Association professionnelle des employeurs de la coiffure du Québec. Bonjour, M. Bisson. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Bien, ça va bien, vous-même, vous-même. Très bien, merci. Parlons de ce que je lisais dans le journal ce matin, augmentation de 15 %, M. Bisson. Je pense qu'on est en mesure de regarder un tableau, là. On voit justement à quel point ça a augmenté. Bon, facture globale, 15 %, et on voit différents services, coupe pour homme, coupe pép-barpe, coupe femme et tout ça. Ça coupe régulièrement, là. Ça ne vous entend pas. Vous ne m'entendez pas, M. Bisson? Non, ça coupe. On vous entend un peu, puis ça coupe. Bon, bien, parlez-moi. Si vous m'entendez, parlez-moi, justement, de ces augmentations-là. Pourquoi les prix sont augmentés dans les salons? Bon, si on recule en 2020, lors de l'arrivée de la COVID, le salaire de base, le salaire minimum était à 12,50 $ l'heure. Maintenant, il est à 15,25 $ et bientôt, il sera à 16 et 16,25 $. Les produits ont augmenté de 20 %. Le recrutement et la formation du personnel a doublé. Le recrutement, nous sommes obligés, plusieurs entreprises sont obligées d'aller chercher des coups de affaires en Europe. Parce qu'au Québec, à l'heure actuelle, on a une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée, une grosse pénurie de main-d'oeuvre qualifiée. Il n'y a pas de pénurie de coiffures parce qu'il y a beaucoup de manufactures de coiffures en deux mois, trois mois, quatre mois, à 5, 6 000 $ du coût. Ils forment des coiffures, mais ça prend cinq ans de devenir professionnels, mais après deux mois, trois mois dans les écoles privées, elles sont professionnelles, mais elles ne trouvent pas d'emploi. Alors, elles vivotent à gauche et à droite, mais ça fait une quantité de coiffures qui fait que le comité sectoriel de la main-d'oeuvre auquel je siège est obligé de dire qu'il n'y a pas de pénurie de main-d'oeuvre. Il faut se battre, faire des EIMT, des études d'impact sur le marché du travail pour aller chercher des coiffeurs en Europe. Ceux-ci coûtent de 5 à 5 000 $. La formation des coiffeurs coûte… On prend un jeune coiffeur qui sort de l'école et coûte 40 000 $, et puis ça va prendre quatre ans avant qu'il soit rentable, et va quitter entre un an et deux ans. Le Forum canadien de l'entreprise, le Forum canadien de la formation de la main-d'oeuvre prouve qu'il n'y a aucune rentabilité pour un employeur en coiffeur de former un coiffeur. Donc, vous dites, M. Bisson, si je comprends bien, vous dites qu'il n'y a pas pénurie de coiffeurs, il y a pénurie de bons coiffeurs. C'est ça que vous dites? C'est une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée. Puis les jeunes coiffeurs qui travaillent à leur compte, à gauche et à droite, d'une maison à l'autre, ou à location de chaire dans des salons, sont laissés à eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas la chance de se perfectionner et d'évoluer comme le métier l'exige. Et est-ce que les coiffeurs refilent la facture au complet aux clients ou il y a un manque à gagner, on perd de l'argent dans les salons? Bien, à l'heure actuelle, il y a un manque à gagner. Vous avez, d'abord, un heure inoccupée, prend quatre heures. On a malheureusement perdu la communication. Le problème est dans les deux sens. Vous m'entendiez mal, M. Bisson? Je ne sais pas si là vous m'entendez mieux. Oui. Oui, bon. Bien, j'allais vous poser, par contre, une question sur les habitudes des gens. Est-ce que vous remarquez que les gens viennent moins souvent au salon? On attend que la repousse soit plus longue. On quitte avec les cheveux de trempe au lieu de se faire faire une mise en pli pour sauver. Est-ce que les gens sont en train d'économiser comme ils peuvent dans les salons? C'est évident que la coiffure n'est pas un besoin essentiel à la survie. Alors, les gens qui sont moins fortunés que les fortunés vont venir, vont distancer, ne prendront pas la mise en pli. Ils vont vouloir les faire sécher en dessous d'un séchoir au mur et non un séchoir dirigé par un coiffeur. Ça, c'est une chose. L'autre chose, les gens fortunés, eux autres, viennent régulièrement. On a des gens qui viennent chaque semaine régulièrement. Les colorations, c'est aux trois semaines au moins. Alors, mais il y en a que, oui, ils vont distancer à six semaines. On va suivre l'évolution de tout ça. Merci beaucoup, M. Bisson, d'avoir été avec nous. Au revoir. Bonne continuation. Il y a même d'autres choses à dire. On se reparleront. On va avoir l'occasion de le faire. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci.